Bonjour. Bonjour. Bonjour Tarek. Bonjour Myriam. Mounia et toutes ces personnes qui se joignent à nous dans le cadre de cette véritable et intéressante initiative menée par des experts en la question. Et c'est véritablement un réel plaisir de partager et de participer à cette initiative. Nous avons le temps qu'il faut pour nous consacrer à véritablement développer et promouvoir le savoir. Et l'initiative initiée par mes amis Salah Dinabira, Ibad Aboulek et d'autres personnes probablement et certainement répond parfaitement à cette période difficile que nous vivons tous. Et que nous allons, incha'Allah, supporter. Et véritablement, nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons comprendre énormément beaucoup de choses. Et cette initiative s'inscrit dans l'entrepreneuriat processus très, très intéressant pour tout un chacun. D'abord, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Bonjour Nadia. Bonjour Othman. Bonjour Nouadhi. Bonjour Hind. Bonjour Yusuf Afqir. C'est Akram Sabahi. C'est un réel plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Bien sûr, un message d'ensemble, c'est celui de véritablement supporter et croire en la foi, la patience et le courage. Et merci Othman, merci Afaf, merci Boubacar. D'accord ? Donc, je m'en vais rapidement dans les 45 minutes qui me sont imparties, après que mon ami et collègue professeur Kamel Dernouni a traité l'investissement, la rentabilité et la création de valeurs, d'essayer de vous apporter quelques éléments de réflexion sur ce qu'on peut appeler la stratégie de communication dans une entreprise. J'aurais tant voulu parler de que faut-il faire en communication de crise, mais ce n'est pas mon domaine de compétences ni d'intervention. Donc, je vais, durant 45 minutes, vous expliquer un petit peu ce qu'il en est pour une stratégie, comment élaborer, comment concevoir et comment réaliser une stratégie de communication en entreprise, incha'Allah, des outils de travail. Mon intervention va porter sur 5 axes qui seront véritablement mis dans le temps, parce que je vais intervenir la semaine prochaine deux fois et la semaine d'après deux fois, pour que vous puissiez avoir des outils. Je voudrais aussi, bien sûr, qu'il y ait un échange interactif par rapport à cet élément qui est la stratégie de communication. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, Mounia, Kautzar, Hind, Mohsin, Brada, mon ami, et véritablement, donc, à toutes et à tous ceux qui vont nous rejoindre, merci, Kautzar, du courage, orbi ma'ana ou ma'akoum, incha'Allah. Alors, aujourd'hui, véritablement, nous allons, nous allons, nous allons travailler ce qu'on appelle, dans quel contexte et quels sont les objectifs d'une stratégie de communication. La semaine d'après, nous allons traiter la question des modalités et des processus de réalisation. Et la troisième semaine, nous allons travailler sur une étude de cas. Je vous laisserai mon mail à la fin de la séance. Et donc, à partir de là, à partir de là, nous allons, nous allons, bien sûr, si vous le souhaitez, vous m'envoyez votre mail, je vous envoie le document, d'accord ? Et puis qu'on puisse le travailler ensemble. Comme ça, ça fait de l'académique, certes, mais aussi et surtout, et surtout du pratique. Alors, pour que nous puissions commencer, et la question fondamentale que nous allons nous poser est celle de quelle approche et quel schéma de base pour mieux comprendre les bases d'une stratégie de communication d'entreprise. Et vous me faites signe s'il y a des incompréhensions. Si vous souhaitez que je revienne sur certaines questions, c'est avec le plus grand plaisir. D'accord ? Alors, très, très intéressant, c'est de se dire que nous allons partir sur une réflexion à trois niveaux, en nous disant quelle serait la démarche marketing, communication et management la plus adaptée, qui puisse nous permettre de mettre en place des outils, des outils de travail pour une stratégie d'entreprise, pour une stratégie plus précisément de communication. Et c'est là où nous avons les trois niveaux. Le premier niveau est ce qu'on peut appeler quelle méthodologie, premier élément. Et on va revenir, si vous le permettez, à chacune de ces situations, à chacun de ces niveaux, pour vous permettre de mieux comprendre quelle méthodologie, quel état d'esprit et quelles sont les techniques que nous allons mettre en place. Quand nous réfléchissons, quand nous réfléchissons, il est très, très important de se dire quelle serait la démarche logique que devrait mettre en place une entreprise pour atteindre des objectifs qualitatifs et quantitatifs. Quand on parle de méthodologie, c'est qu'à chaque entreprise, il y a une logique, une logique qui va dépendre de son environnement, une logique qui va dépendre également de la cible, mais également une logique qui va dépendre du budget imparti. Et en définissant les objectifs qualitatifs et quantitatifs, nous sommes dans un processus où nous sommes amenés, tout un chacun véritablement, à se dire, si nous réfléchissons quantitativement, quel chiffre d'affaires nous souhaitons atteindre et quelle part de marché nous voulons avoir. Quand nous allons réfléchir en qualitatif, il est très, très important d'avoir un lien, un lien par rapport, par rapport à tout ce qui est image et notoriété. Donc, premier niveau de réflexion dans ce contexte, dans ces axes de réflexion, c'est la méthodologie que chaque entreprise devrait inévitablement mettre en place. Ceci étant, une fois que nous avons défini la cible, le budget, le positionnement, mais également la segmentation, une fois que nous avons réfléchi également marketing, il est très important, le deuxième niveau, c'est quelles sont les techniques, quels sont les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir atteindre notre cible. Et c'est là où nous allons mettre tous les outils de communication que sont le média et le hors-média, bien sûr. À titre de rappel, tout ce qui est outils médias, bien sûr, c'est la télé, c'est la radio, c'est l'Internet, mais c'est également l'affichage et le cinéma également, qui sont des outils qui nous permettent automatiquement d'atteindre notre cible en fonction d'études très, très précises pour voir quel est le comportement du consommateur et comment nous allons le traiter. En outil hors-média, qui est un élément, si vous voulez, complémentaire du média, nous allons y trouver tout ce qui est événementiel, tout ce qui est promotion des ventes, tout ce qui est relations publiques et j'en passe. D'accord ? Donc c'est le subtil dosage entre ces outils médias et ces outils hors-média qui permettront véritablement de voir comment nous allons faire une répartition cohérente, une répartition subtile, une répartition intelligente du budget qui nous est imparti en fonction, bien sûr, de la taille de l'entreprise. Par rapport à cela, il y a, comme j'ai dit, le premier niveau qui nous permet de contextualiser, d'analyser l'environnement, de procéder par une analyse SWOT, une analyse PESTEL ou d'autres outils de management stratégique. C'est là la raison qui nous fait réfléchir, chers auditeurs, un petit peu, sur cette réflexion justement. Premier niveau, la méthodologie à adopter. Bienvenue Samia, bienvenue Mubarak, Jihane, Sarah. Ça fait plaisir que vous soyez en live et je reste à votre entière disposition à travers Karaya Fdhar, véritablement. Donc je disais que ce processus de réflexion méthodologie et outils nous permet d'avoir un équilibre rationnel pour pouvoir atteindre véritablement notre cible. Ces deux éléments ne peuvent coexister que par la présence de ce qu'on peut appeler un état d'esprit. Et c'est là où le processus de réflexion est intéressant. Grâce à une méthodologie réfléchie en toute intelligence collective, grâce à des outils bien dosés, nous allons automatiquement, automatiquement, implémenter un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il est important. Il est important parce qu'il nous permettra de faire cet équilibre que recherche le marketing, l'offre et la demande, mais également s'adapter et être le plus créatif possible. Donc je restitue ce premier élément de travail, qui est le processus de réflexion d'une démarche marketing-communication, importante pour toute entreprise qui se respecte, quelle que soit sa taille, nous devons absolument communiquer. Nous devons absolument, d'accord, essayer, essayer, eh bien, de réfléchir quelle serait la meilleure façon de faire. Et à quel moment nous devons communiquer aussi ? Trois niveaux. Le premier niveau, méthodologie, ça suppose quoi ? Ça suppose qu'on va analyser une situation, de voir comment se porte le marché, comment se comporte l'environnement. Deuxième élément de travail, c'est les outils. Les outils qui nous permettront de faire quoi ? Eh bien, de nous permettre d'analyser ou d'adapter notre stratégie au contexte qui se présente à nous. Et une fois qu'on a analysé la situation, une fois qu'on a adopté une stratégie, il ne reste plus que véritablement un plan d'action à mener. Ce plan d'action à mener doit être réfléchi parce qu'il va prendre en considération l'environnement externe. Et cet environnement externe, il faut étudier tout ce qui est menace, tout ce qui est opportunité, tout ce qui est contrainte, entre autres, la demande globale, le pouvoir politique, les institutions, la réglementation, le progrès, la mentalité. Et pour nous mettre un petit peu dans ce contexte-là, ce que nous allons préparer après la crise que nous vivons actuellement, va véritablement aller dans ce sens parce qu'il faut se préparer. Il faut essayer parce que, comme on dit, comme le dit un grand économiste, après crise, il y a reprise. Et véritablement, c'est quelque chose qui est important. Bienvenue à Précieux, bienvenue à Younes, à Simohamed Bouhussain, à Amin Sqat. Merci. Tout le respect est pour vous, le respect de nous écouter, le respect de nous accompagner. Donc, ce processus d'environnement externe dans l'analyse de la situation est très, très important. Il nous appartient également, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de faire ce qu'on peut appeler l'environnement externe. Il faut absolument l'étudier. Les forces, les faiblesses, quelle clientèle, quel résultat N-1, quels sont les éléments de travail. Merci, Leila Naim, de nous rejoindre. Et tout cela nous permet d'avoir un diagnostic et de segmenter le marché selon des critères prédéfinis. Ce processus de travail va nous amener vers des objectifs. Les objectifs que nous sommes amenés doivent être cohérents, doivent être rangés, explicites, connus, compris et répartis. Vous le savez très, très bien. Je n'ai rien inventé de si mérobolant. C'est ce qu'on appelle l'approche par la méthode SMART. D'accord ? Donc, ce processus de réflexion va nous amener, une fois la situation analysée, une fois la destination un petit peu mise en place, aller vers une stratégie de base à travers ce que nous connaissons tous, les gens qui sont dans le métier, les gens qui sont en train de se former. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la politique des 4 P à travers une analyse profonde de tout ce qui est produit, prix, place et promotion. Et enfin, et enfin, nous arriverons à la phase décision, plan d'action, pardon. Et ce plan d'action répond à la logique de savoir quelle décision, quelle action, quel moyen et quel calendrier. Quelle décision nous allons prendre ? Quelles actions nous allons mener ? Quels sont les moyens humains ? Les moyens financiers que nous avons avec nous ? D'accord ? Et surtout, surtout, mettre en place une espèce de calendrier, un calendrier à court, moyen ou long terme. Ça dépend comment on peut réfléchir. D'accord ? Alors, si je prends la situation que nous vivons actuellement, qui est une véritablement situation d'incertitude complète. D'accord ? Et il faut avoir une vision très courmise pour le moment. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois à venir, sachant actuellement toute l'activité économique est au point mort. Merci Aïcha de nous rejoindre. Merci Ibrahim. Merci Hanane, professeur Aliwa, de nous regarder. Yasmine Azim. Merci beaucoup. D'accord ? Donc, je m'en vais. Maintenant, une fois que nous avons contextualisé le cadre d'une stratégie d'entreprise, je répète et je restitue pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, une méthodologie, des techniques et des outils de travail et un état d'esprit. Tout cela pour analyser une situation, pour adopter une stratégie et pour mettre en place un plan d'action. D'accord ? Donc, nous allons tout doucement, tout doucement, tout doucement. D'accord ? Je vais répondre peut-être... Vous me demandez, c'est Uthman, de me dire quels sont les moyens de communication les plus adaptés à la clientèle marocaine, surtout pour le secteur de l'hôtellerie. Je retiens cette question. Je vais y revenir petit à petit, Uthman. D'accord ? Surtout pour le secteur de l'hôtellerie qui vit véritablement une crise sans précédent où nous ne sommes à jamais vus depuis que je traite ce sujet avec mes clients dans l'hôtellerie et le tourisme. Vraiment, zéro client. On est confiné. Donc, on ne bouge pas. Et donc, je vais revenir un petit peu petit à petit. D'accord ? Très, très important. Auriez-vous la gentillesse juste de me la rappeler ? Je l'ai noté sur mon cahier. D'accord ? Je vais revenir vers vous, Uthman. Yasmine, bonjour. Leila Oumari. Moulai Anas El-Boussarini. D'accord ? Alors, je vous dis, chaque entreprise, quelle qu'elle soit, doit avoir une réflexion intelligente. Qu'est-ce que j'appelle une réflexion intelligente ? Même si avec toute notre intelligence actuellement, on a du mal à faire autre chose qu'à céder et s'entraider. D'accord ? Ok, merci Mstavad Dukha, Hassan Ahmed. Merci beaucoup, Ali Joahul qui regarde. D'accord ? Donc, toute stratégie, marketing, communication, va aller dans un sens d'un processus de communication d'entreprise et de communication commerciale. Et c'est là où nous devons nous donner. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Véritablement, donc Samia a fait un peu de pub et c'est légitime. Je sais que véritablement, New Tourism est un outil de communication et on va l'aider en ce sens. D'accord ? Merci Hamza et Hilary. L'initiative, elle a été mise en place par des camarades, des collègues, professeurs, consultants. Et je les félicite. D'accord ? Ok. Merci à tous ceux qui vont venir petit à petit. Moi, je vais rester dans ma lancée d'explications. Donc, j'ai dit que cette séance, contexte objectif, contexte objectif d'une stratégie de communication dans une entreprise. Que faut-il faire et comment il faut faire ? La semaine prochaine, nous allons travailler des outils, des processus de réalisation et quelle serait la meilleure approche pour pouvoir aller dans ce sens-là. D'accord ? Ok ? Alors, aujourd'hui, toute entreprise doit avoir cette réflexion. Quelle est la stratégie de communication d'entreprise la plus adaptée et comment faire pour ce qui est stratégie de communication commerciale ? D'accord ? Ok ? Alors là, il y a des actions précises à mener. Il y a des actions véritablement étudiées. Et je parle des cinq éléments de travail en matière de communication d'entreprise. Il y a tout ce qui est communication institutionnelle. On y reviendra la semaine prochaine pour expliciter un peu plus de tout ça. Il y a tout ce qu'on appelle la communication relations publiques. D'accord ? Merci, Karim. Merci. Oui, oui, oui. Alors, je l'ai dit au début. Vous n'étiez pas avec moi, Karine Von Moss. D'accord ? L'initiative, je vous en remercie. Oui, on parlera de marketing de crise et de communication de crise. Oui, on peut. On peut l'appliquer. Ça demandera beaucoup de temps parce que nous sommes devant un cas exceptionnel. Mais vous pouvez me dire à mesure exceptionnelle, à cas exceptionnel, mesure exceptionnelle. Donc, je note votre question de marketing de crise. Je ne suis pas le spécialiste de la communication de crise. Je suis beaucoup plus dans la communication corporate à travers tout ce que j'étais en train de dire. Mais je vais me renseigner auprès de spécialistes et revenir vers vous, Karim. D'accord ? Si vous le permettez, ça fait deux questions déjà. Je les note pour essayer d'avoir de l'interactivité. D'accord ? Mounia, bienvenue. Soumeya, Rahima, Khaoula, Zakaria. Vraiment, ça me fait plaisir et ça me fait chaud au cœur qu'il y a des gens qui restent branchés savoir. Et c'est ce que nous devons faire tous ensemble. D'accord ? Donc, je reviens. Donc, je vais rester dans ma réflexion pour que je ne me perde pas. Et je m'excuse parce que c'est une première fois que je fais cette technique de communication à travers l'Internet. Et je trouve... Voilà. On a trouvé. On a trouvé une solution. On a trouvé une solution. Voilà. Pour répondre à Karim un petit peu. Voilà. Pour régler certaines affaires d'urgence. Le télétravail, c'est une stratégie de com. La communication digitale. Il y a des écoles qui, aujourd'hui, ont mis des plateformes telles que Zoom ou autres. D'accord ? Merci, Sohad Mkawi. Merci, Zakaria. Merci, Omar. Raufi. Salahuddin. Voilà. Voilà. Salahuddin le confirme. Il y a une séance spéciale de crise à venir. Je te remercie, Salahuddin, qui est à l'origine de cette initiative. Et tous ceux qui t'ont accompagné pour la mettre en place. D'accord ? Merci, Mme Filalim Knessi. Mounie Shleh. Mais je remercie. Alors, je disais. Communication institutionnelle. Mécénat. Communication institutionnelle. Communication interne. Communication RP. Et communication financière. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Pour donner qu'est-ce qu'il faut faire. Et comment il faut faire. D'accord ? Et donc, ce processus de réflexion va être mené de pair avec ce qu'on appelle la stratégie de communication commerciale. Et dans cette stratégie de communication commerciale. Parce que tout un chacun. 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 Va automatiquement. Après, maintenant. Si je parle pour les telleries. Ils sont à zéro dirhams. D'autres secteurs font du business. C'est légitime. Parce que même en période de crise. Il y a certains secteurs. Très peu. Qui travaillent. Mais qui travaillent aussi. D'accord ? Donc, nous avons. Nous avons. Nous avons. Merci Jamal de nous rejoindre. D'accord ? Ok. Khaoula également. Oui, je serai toujours au rendez-vous. Donc, il y a. Quelle stratégie publicitaire ? D'accord ? Une fois que cette crise. D'accord ? Est mise en place. Donc, quelle stratégie publicitaire ? Quelle opération de marketing direct mener en promotion de vente ? Quelle action de sponsoring mener en promotion ? En place. Et qui permettrait, si vous voulez, et quelle communication promotionnelle ? Et surtout, surtout, ce qui se fait également. Donc, après cette crise très, 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 qui va laisser beaucoup de séquelles. D'accord ? Il y a aussi la communication événementielle. Merci, Abdullah Al-Ghuzani, de nous rejoindre. Soyez fidèles. Soyez véritablement en soutien. Nous y arriverons ensemble. D'accord ? Ça, c'est un message. Un message de communication aussi. Restons chez nous. Restons en confinement, comme nous le demandons. Les autorités. Et donc, ce processus de réflexion, si vous voulez, ce sont les objectifs. Et les objectifs sont au nombre de trois. Il y a ce qu'on appelle les objectifs cognitifs. Quelle information ? Quel savoir ? Quelle connaissance ? Nous allons mettre en place. D'accord ? Quels sont les éléments affectifs ? Parce qu'il y a un moment où nous devons absolument faire plaisir à notre clientèle. L'émouvoir, créer de l'émotion. D'accord ? Donc, il y a du cognitif. Il y a de l'affectif. Mais tout ça, d'accord ? Mais tout ça est important parce que ces deux objectifs vont atteindre ce qu'on appelle l'objectif co-natif. C'est-à-dire que toute action de communication doit absolument avoir un effet positif. Je l'espère et je le souhaite. D'accord ? Et qui permettra de changer le comportement du client par rapport à une stratégie publicitaire, par rapport à un événement qui sera wow. D'accord ? Merci Khalil. Merci Moulouda. Merci Samia qui nous regarde. Merci tout mon soutien permanent. Avec véritablement un processus. Donc, je restitue très très rapidement, sans faire de la redondance, premier élément, le contexte. Quelle méthodologie ? D'accord ? Quel outil ? Quel état d'esprit ? Toute entreprise, quelle qu'elle soit, qui met en place cette stratégie de communication, a comme base de travail une situation à analyser, une stratégie à adopter et un plan d'action à mettre en place. D'accord ? Bien sûr, tout un chacun, comme on l'a dit dans cette démarche logique, parce que le mot logique, automatiquement, fait référence par rapport à chacun à sa logique, chacun à sa logique d'environnement, chacun va essayer, en fonction de sa cible et de ses moyens financiers, bien sûr, aller dans ce sens-là. D'accord ? Merci Samir, merci Sana, Al-Lali, merci Hatim, plaisir d'avoir des ténouveles, sincèrement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, ce processus va nous mettre dans une réflexion intelligente. Cette réflexion méthodologie, outils, mais également état d'esprit, va aller dans ce sens où nous allons, petit à petit, mettre en place un plan d'action. Ce plan d'action qui va être important, le plan d'action, qui va être situé sur une période donnée. En temps normal, on parlera de court, moyen et long terme. Quelle stratégie sur les deux années, sur les cinq années ou plus ? En temps de crise, c'est une autre réflexion qu'il faut mener. D'accord ? Il faut déjà dépasser cette période qui, normalement, devrait durer, bon, allez, deux mois, trois mois, avant de voir un petit peu plus clair. Mais je ne pourrais pas dire, d'accord, comment les choses vont se goupiller, d'accord, parce que c'est véritablement de l'information jour par jour. D'accord ? Il y a certains secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Étant branchés plus dans le secteur touristique et hôtelier, je le vis énormément, je le vis énormément, d'accord, où toutes les structures touristiques et hôtelières sont au point zéro, véritablement. Comment les choses vont se goupiller pour eux ? Et on se dit, on se dit qu'il y aura une reprise vers juillet, septembre. Mais je croise les doigts pour tout un chacun. D'accord ? Ilham Mahbabik, Anes, Mohamed Safadi, Sarah, Shabesh, Amel, quel plaisir de te voir. On a besoin de toi, Amel, pour tes conseils, parce que là, véritablement, on a besoin également, au-delà de ces modules, de se recentrer sur soi-même, de faire, véritablement, de la spiritualité. Et c'est très, très important. Ibtihel, bienvenue. Anes, également. D'accord ? Oui, on va essayer de voir avec Zoom. Mais là, je demande à Salahdin et Badr, qui sont mes deux interlocuteurs pour cette opération, si l'on peut faire ça. Meryl Filali, quel plaisir de te revoir. D'accord ? OK. Alors, je disais, et je m'en vais un petit peu, je suis déjà à une petite demi-heure avec vous. Il me reste encore un petit quart d'heure. D'accord ? On a parlé des niveaux d'objectifs, cognitifs, cognatifs et affectifs. L'objectif étant d'informer, de donner une image et de faire réagir. D'accord ? Nous avons parlé qu'il est important pour une entreprise. Hassan, bonjour. Dua, Moustapha, Anas, Abdelwahed, Oussama Shatri. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut être plus nombreux. Il faut partager. Il faut essayer d'aller de l'avant. D'accord ? D'accord ? Menel, toujours fidèle, toujours au fait même du savoir. Cher Amim, Moustapha, Méloui, c'est un plaisir. D'accord ? Oui, merci Hassan. J'aurais souhaité qu'on se voit, mais ce n'est pas possible. Maintenant, tu ne peux que m'entendre et voir mon image et ma photo. D'accord ? Alors, je disais connaissance du marché. Très, très important. On ne peut pas s'aventurer comme ça. Il y a une compréhension du marché. Quand je dis connaissance du marché, ça veut dire qu'il faut absolument faire de la veille. Avoir de la collecte d'informations. Quand je parle de compréhension du marché, il s'agit de faire de l'analyse de l'information. Et il y a également des propositions, de stratégies à mettre en place. Merci, Abdi Hadirida. Le plaisir est pour moi. D'accord ? Merci. Merci beaucoup. Mouna, Anas, Dalila, Mehdi. D'accord ? Et donc, ce processus de réflexion, une fois que nous avons réfléchi en connaissance, en compréhension, en proposition, eh bien, il nous revient, il nous revient, après ces trois phases, d'aller vers l'intégration des propositions que nous avons mises en place. C'est le stade élaboration. D'accord ? Ok. Dalila, plaisir. Plaisir. On a besoin du soutien de tout le monde. Fadela, Negis, le parcaoui également. D'accord ? Et une des dernières phases, et c'est ça le plan d'action, quelle vente, quelle publicité, quelle promotion des ventes, quel merchandising, quel sponsoring, quel mécénat, quelle action de relations publiques nous pouvons mettre en place. D'accord ? Et ce processus de réflexion, si vous voulez, est très, très important. Je vais revenir très, très rapidement. Le plaisir est partagé, Mouna, Dalila et Amina et Anas Drairi. Merci beaucoup. Merci. 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 L'initiative revient à un collectif dirigé par Salah Dinabira et Badr Boulek. D'accord ? Pour qu'on puisse essayer d'aller de l'avant. C'est Ousmane, bravo. Bravo. C'est Khalil. C'est Khalil aussi, Ben Ali. Je crois que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde essaye, essaye, essaye de s'intéresser. C'est Ousmane. Alors, je disais. Je disais, une fois que j'ai mis le contexte, une fois que j'ai mis les objectifs, d'accord, il est très important de se dire, d'accord, quelle stratégie. Ousmane, bienvenue. D'accord ? Merci du partage que vous faites à travers les différentes personnes. Et donc, ce processus-là, et ce processus-là, j'aurais tellement voulu vous avoir en face de moi. D'accord ? Je suis plus réactif. Je me fais, excusez-moi s'il y a des petits impairs de temps en temps, mais ce n'est pas volontaire. C'est véritablement, c'est volontaire, pardon, et c'est spontané. Alors, si nous parlons, une fois qu'on a mis le contexte, une fois qu'on a mis les objectifs d'une stratégie, bienvenue Mehdi, bienvenue Ptihel et Karim Kassous, d'accord ? Si nous parlons de qu'est-ce qu'une stratégie média et hors-média, d'accord, qui sont un petit peu les outils qu'une entreprise peut mettre en place, qu'une entreprise, c'est une entreprise d'une entreprise. Alors, ce processus, ce processus de réflexion, ce processus de réflexion, d'accord, est un élément qui a pour objectif fondamental, fondamental, d'accord, de mettre en, d'influencer les attitudes. Nous allons utiliser la télé, la radio, la presse électronique maintenant de plus en plus, l'internet, l'affichage, le cinéma, parce que nous avons comme objectif d'influencer les attitudes et le comportement des différents publics, d'accord ? Et pour cela, il faut avoir ce qu'on peut appeler une vision optimale, d'accord ? D'accord, donc, Mohamed Lamrani, comment remédier à l'impact de ce confinement sur le comportement du consommateur, quelle communication pour orienter le consommateur ou le produit local, afin de relancer très belles suggestions, réflexions pertinentes. En live, comme ça, c'est difficile, c'est Mohamed Lamrani, mais je le retiens, et sincèrement, je suis en train de noter vos noms, et je vais répondre chacun personnellement et en faire en profiter tout le monde, d'accord ? Là, je suis dans un processus d'aller en fonction du temps qui m'est imparti, d'accord ? Et j'essaie de faire le meilleur. Si je ne réponds pas en live, c'est juste pour rester dans mon plan de travail, mais je reviendrai, incha'Allah, la semaine prochaine, et je vais répondre personnellement à chacun. Si, par hasard, j'oublie, vous aurez juste gentil de me l'envoyer par Messenger, ou de l'envoyer par WhatsApp ou par Facebook, je me ferai un plaisir de vous répondre et d'aller de l'avant. D'accord, Chabab ? Véritablement, c'est très très important ce soutien, ce soutien qui fait qu'automatiquement, on va de l'avant. Mohamed Lamrani, je reviens vers toi, d'accord ? Très très intéressant, je note ton nom, et tu notes le mien, comme ça on reste en contact. Il y aura d'autres spécialistes qui feront le relais pendant toute la semaine, et là, c'est des premières expériences, après l'expérience de Nabil hier, de Kamel ce matin et la mienne, d'accord ? On s'essaie, on s'améliore, nous n'avons pas la science infuse, nous avons juste l'envie et la passion de partager ce que nous connaissons personnellement, ou ce que nous pensons maîtriser personnellement, d'accord ? Alors, je lis très rapidement Mohamed Bouhseyn, la stratégie de communication dépend tel du secteur d'activité de l'entreprise, par exemple, entre une qui opère dans l'impôt et celle de l'export, surtout dans un cas où les frontières sont fermées, et comment procéder avec la clientèle ? Je note, je note, je note, et je répondrai aux questions que je maîtrise, pour celles que je ne maîtrise pas, je ferai référence à spécialistes, et on reviendra pour vous, ne lâchez surtout pas, ne pensez pas qu'on ne peut pas répondre, on va y répondre, d'accord ? D'accord, merci Hassan, merci, merci. Voilà, il y a déjà Hassan qui répond, merci Hassan, merci pour ta véritable spontanéité, d'accord ? Ok, maintenant, comme il le dit, le digital est très très important, et bientôt, vous aurez un spécialiste qui est WeDead, d'accord, Smaïl ? Smaïl, WeDead, qui est 13 ans, et qui vous dira plus. Alors, je reste un petit peu sur le corporate, je reste sur la stratégie de communication dans ce sens-là, d'accord ? Il faut absolument, il faut absolument, absolument travailler sur trois éléments. Une vision globale, une vision globale qui permet, qui permet, qui permet de réfléchir véritablement à ce qu'il faut faire au moment T, et au moment T plus 1, d'accord ? Il faut une cohérence, et il faut chercher, et vous le savez très bien, une efficacité maximale, d'accord ? Alors, pour maîtriser cela, pour maîtriser cela, je dis que, on parle de médias, ou ce qu'on peut appeler « above the line », la presse, comment réagir, la télévision, comment réagir, l'affichage, comment réagir, la radio, le cinéma et l'Internet. Et bien sûr, pour tout ce qui est hors-média, tout ce qui est sponsoring, mécénat, relations publiques, relations presse, salons, foires, expositions, gadgets, je vois de temps en temps un petit peu mes slides, juste un petit peu pour vous donner les éléments de travail. Merci à Adi de nous rejoindre, merci Simo Hammou, Ali Ouahou, tous ces gens qui nous sont véritablement sérieux. Alors, je suis vers la fin de mon intervention, d'accord ? Je restitue pour ceux qui nous ont suivis, pour ceux qui nous ont mis en place, d'accord ? Qui nous font confiance, Arrida Al-Shaba, d'Arabi Kassidi, d'accord ? Je disais, quel serait le contexte dans lequel une entreprise devrait opérer en matière de stratégie de communication ? Que faut-il faire pour élaborer, concevoir et réaliser une stratégie de communication en entreprise ? Je parle en temps après la crise, d'accord ? Mais ce sont des outils qu'on peut utiliser, certains que l'on peut utiliser pendant ces moments de crise, d'accord ? Ok, méthodologie, technique, outils de travail et également état d'esprit, objectif cognitif, cognitif et affectif, d'accord ? Très, très important de signifier ça, d'écrire ça noir sur blanc et de se mettre dans une logique de travail qui permet de réfléchir, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, nous sommes en situation de crise, nous avons réussi à communiquer, nous allons faire face à tout ce qui est fake news. Le digital aujourd'hui est très, très important, d'accord ? D'accord ? Merci à Adil, ça fait également plaisir de te revoir, Khalil Rahman également, d'accord ? D'accord ? Oui, après tant d'années, nous joutons, voilà, voilà. La prochaine session sur le même sujet va vous être un petit peu communiquée par le collectif qui dirige ça. Me concernant, il y aura mardi et vendredi, d'accord ? Où j'interviendrai, mais c'est Badr Boulek et Salah Dinnabera qui gèrent le planning de toutes ces interventions. Si vous, si vous, vous avez des choses à d'accord. Donc je disais, analyse la situation, stratégie à adopter et plan d'action. Croyez en vous, croyez en vous-même, croyez en ce que vous faites, même dans cette période de confinement. Aidez-vous les uns les autres, aidez-vous les proches. Nous allons sortir de cette crise, Inch'Allah, encore plus fort, encore plus serein, encore plus véritablement courageux, parce que c'est une période qui n'est pas facile, je vous l'accorde, Al-Shabaab. C'est une période difficile, mais essayons de suivre les nouvelles, les bonnes nouvelles, pas les fake news, d'accord ? Essayons véritablement de rester maintenant que cet outil, si vous avez besoin de me parler en direct, à travers Karayaf Dar ou là directement, on est là. Soutenons-nous, essayons véritablement de rester branchés, parce que nous n'avons pas le choix aujourd'hui, d'accord ? Nous sommes marocains, nous sommes fiers de l'être. Nous allons nous sortir de cette crise qui nous est tombée du ciel. Et essayons de prouver à nous-mêmes, à nos proches, à notre pays, que nous sommes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Merci de votre attention. Merci de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui interviennent. Vous pouvez intervenir, d'accord ? Il faut qu'on recule pour mieux sauter, d'accord ? Najib Marhababik, en aparté, sur Facebook, sur Zoom. L'équipe, le mouhine m'a dit, « Tawassul, wat tamazuj, wat tarabut ». Merci beaucoup. Merci encore une fois. Amin, véritablement. Inch'Allah, comme dit Amin Sikad, nous allons vivre après 2020, les 30 glorieuses, inch'Allah. Et à vous, les jeunes, restez solidaires. Restez solidaires et restez forts. Merci beaucoup. C'était en direct sur Traya Fadar, avec votre humble serviteur, sur la séance 1 de stratégie de communication, d'autres experts, d'autres consultants, d'autres professeurs connus et reconnus interviendront. Soutenez-nous, soutenez-vous, et nous allons y arriver à des objectifs Kali et Kansi, inch'Allah. A très bientôt. C'était Sima Hamsté, et véritablement, je suis très, très, très heureux d'avoir passé ces 45 minutes en charmante compagnie. Ce n'est pas facile, d'accord ? J'aurais souhaité vous avoir tous présents, dans un amphi, dans une salle, et là, on aurait encore mieux communiqué, mais n'oubliez pas, n'oubliez pas. Allah, alhamdulillah, al-walidin, tahidu wa al-tabitu, la'allakum tuflihouni. Bye. A la prochaine. Merci beaucoup. A la prochaine.